Fédérique, demande-lui comment elle s'est fait virer de son wagon avec son chien. On ne peut pas m'aimer sans aimer mon chien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire virer à cause de votre chien de quelque part ? Ah oui, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire ? Oh, qui c'est que là ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire que moi je paye mon billet pour mon chien, c'est quand même cher pour les gros chiens. Je ne sais pas si vous savez, des fois c'est plus cher que pour une personne et il n'a pas de place le chien. Il n'est pas sur sa tablette, c'est-à-clac. Non, il est sous les yeppes, tu vois, il n'est pas... Pourquoi je parle comme une racaille d'un coup ? Vas-y, mon chien, tout le monde. Pardon, je vais re-mode adulte. Mode fille de 34 ans. Donc... Dans le train. Ben voilà, donc je paye le billet de mon chien. Je deviens racaille parce que je voulais me battre avec la bonne femme. Non, mais c'est vrai que mon chien fait du bruit, il sent mauvais. C'est vrai que si t'es fatigué, que t'as envie de dormir, il y a Bernie qui arrive dans un TGV, tu... Mais j'aurais dit, la dame s'énerve, je suis en première avec mon chien sous le siège et puis il fait beaucoup de bruit parce qu'il est soufflé, le pauvre bûche, elle fait chaud. Et elle me dit, tu ne peux pas fermer la bouche. On salue cette dame si elle nous regarde, bien sûr, elle doit se reconnaître. Elle me dit, tu ne peux pas fermer sa bouche. Alors, hop, je dis, sois sympa, tu as 80 ans de train avec eux. Et j'ai dit, excusez-moi, madame, c'est vrai, il est bruyant, mais il va se calmer. Il est essoufflé, ne vous inquiétez pas. Elle ne me regarde pas. Hop, elle continue. Et après, elle dit, c'est sidérant. Elle dit, c'est sidérant. Je dis, pardon, qu'est-ce qui est sidérant ? Elle me dit, un si gros chien. Je m'excuser, on va avoir un gros chien. J'avais envie de dire connasse, mais je ne l'ai pas dit. Parce qu'en ce moment, je me dis, je suis adulte, je vais arrêter. Et puis, en plus, moi, si je m'engueule dans un train, c'est dans les journaux le lendemain. Donc, maintenant, je n'ai plus le droit. Alors, je fais gentille, gentille fille. Et là, elle me dit, écoutez, moi, j'ai un cheval, je ne l'emmène pas dans le train. Bonjour, c'est vrai. La vie de ma fille, hein. La vie de ma fille, c'est vrai. C'est vrai, j'ai confiance. Non, mais c'est incroyable de dire ça. On me confirme cette anecdote dans l'oreille. Mais vrai de vrai. Et je lui dis, mais évidemment, tu ne prends pas ton choix. Non, je n'ai pas dit ça. Mais la vraie, en vrai, j'ai envie de dire ça. Mais évidemment, tu ne prends pas ton choix, tu n'as pas le droit. Moi, j'ai payé 50 euros pour mon chien. Frédérique, elle a quitté la première pour aller en seconde. Alors, ce que j'ai fait. Qu'est-ce que vous avez fait ? Parce qu'on vous dit que vous avez quitté la première pour aller en seconde. J'ai quitté la première, je suis allée en seconde avec mes copains, mes copines. Et j'ai donné ma place à quelqu'un d'autre. Mais j'ai dit, bon voyage, madame. J'ai dit, je ne peux pas rester à côté de vous, je vais les... Je me serais battue, quoi. Parce que j'avais un enfant aussi, et un enfant, ça fait du bruit, elle jouait. Et j'ai dit, ça y est, l'autre, elle va dire... C'est sidérant, un enfant, si bruyant. Moi, madame, j'ai un rhinocéros, je ne l'amène pas au cœur. Applaudissements.